Donc, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député national, représentant légitime du peuple congolais, c'est avec un profond sentiment d'honneur et un sens aigu de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui au sein de cette Auguste Assemblée pour vous présenter le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet a été élaboré conformément à notre Constitution et à la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telles que modifiées associées. Ce moment marque une étape cruciale dans l'élaboration de notre cadre budgétaire national est témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir prospère pour la République démocratique du Congo. Cette présentation ne se limite pas à une obligation constitutionnelle ou légale. Elle reflète les aspirations de notre peuple et les priorités stratégiques que nous avons définies ensemble. Elle incarne notre volonté collective de relever les défis auxquels notre nation est confrontée et de saisir les opportunités qui se présentent à nous afin de renforcer notre devenir comme nation, garantir notre sécurité et poursuivre notre développement économique durable. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous soumettre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement qui s'arrive à la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tisekedi, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Cette vision, qui, comme vous le savez, a été traduite par le chef de l'État en engagement devant le peuple congolais lors de son discours d'investiture du 20 janvier 2024. À travers cette initiative, nous réaffirmons notre détermination à honorer nos engagements, à améliorer le bien-être de nos concitoyens et à promouvoir la stabilité économique dans un environnement mondial en constante évolution. Avant d'aborder le contenu de cette présentation, je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux représentants du peuple que vous êtes pour l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu réserver à votre gouvernement dans le cadre de cette exigence constitutionnelle. Ce geste illustre de manière éloquante l'engagement républicain de nos deux institutions à collaborer dans un climat serein et avec un sens élevé de responsabilité, respectant ainsi nos prérogatives constitutionnelles respectives. Il est également important de préciser que cette présentation intervient en complément de la loi de finances rectificative de l'exercice 2024 qui tient compte de l'évolution du contexte politique marqué par l'installation de votre gouvernement investi par votre Assemblée le 12 juin 2024 dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028. Ce projet de loi de finances reflète ainsi les priorités de ce programme telles que traduites par la politique économique et budgétaire de notre pays. Enfin, il convient de souligner que malgré les contraintes de temps démontrant notre ferme engagement à respecter scrupuleusement la Constitution, votre gouvernement a déposé le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2024, soit trois mois seulement après son investiture. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, il est essentiel de rappeler que le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2028 est évalué à 55 413,2 milliards de francs congolais en moyenne annuelle, soit l'équivalent de 18,5 milliards de dollars américains et repose sur les six piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la collectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. A travers ce programme d'action, votre gouvernement s'est engagé, d'une part, à parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et plus prospère, et d'autre part, à établir durablement les fondations d'un Congo émergent où l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes interconnectées. Le programme d'action de votre gouvernement est également en phase avec les orientations du président de la République, chef de l'État, visant à consolider les acquis de son premier mandat. Je tiens à rappeler, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, que ce premier mandat a été marqué par des réalisations significatives, malgré un contexte économique difficile, marqué par les conséquences de la pandémie de COVID-19, l'intensification de la sécurité à l'est de notre pays et la guerre russo-ukrénienne. Sur le plan budgétaire, la trajectoire pour la mise en œuvre de ce programme est définie dans le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027. qui fixe les grandes lignes des dépenses projetées et la trajectoire des ressources susceptibles d'être mobilisées au cours des trois prochaines années. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, mon allocution de ce jour se concentrera sur trois points essentiels. Premièrement, la description de l'environnement économique, tant international que national, dans lequel le projet de loi de finances 2025 est élaboré. Deuxièmement, les grands axes du cadre budgétaire à moyen terme pour la période 2025 à 2027, qui déterminera la trajectoire des finances publiques pour les trois années à venir. La première tranche annuelle de ce cadre constituera la base de discussion pour le projet de loi de finances de l'exercice 2025. Et troisièmement, la configuration spécifique du budget pour l'exercice 2025, en rappelant le contexte dans lequel il a été établi, ainsi que les indicateurs macroéconomiques sur lesquels il repose. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député nationaux représentants du peuple congolais. Concernant l'environnement économique dans le cadre duquel est élaboré le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, il convient de noter que sur le plan international, les perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international d'avril 2024 prévoient une croissance mondiale maintenue à 3,2 % pour 2024 et 2025. Sur les cinq prochaines années, cette croissance devrait se situer autour de 3,1 %. Cette révision à la baisse des prévisions de croissance économique s'explique par plusieurs facteurs à long terme, notamment les répercussions de la pandémie COVID-19, le conflit russo-ukrainien, les tensions au Moyen-Orient, ainsi qu'une faible croissance de la productivité. Dans les pays avancés, la croissance projetée devrait atteindre 1,7 % en 2024 et 1,8 % en 2025, avec un taux de 1,6 % en 2023. En ce qui concerne les pays émergents et en développement, une légère diminution est attendue, avec une croissance estimée à 4,2 % pour 2024 et 2025, contre 4,3 % en 2023. Pour l'Afrique subsaharienne, la croissance devrait également s'accélérer, passant d'un taux prévu de 3,4 % en 2023 à 3,8 % en 2024, puis à 4 % en 2025, grâce à l'amélioration progressive des perspectives économiques des pays exportateurs de matières premières. Sur le plan national, bien que le contexte soit marqué par la détérioration des prix de matières premières à moyen terme, les perspectives pour l'économie congolaise pour la période 2025 à 2027 restent encourageuses. Cela s'explique par une bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires visant à maîtriser l'inflation et à croître les investissements publics. Le comité permanent du cadrage macroéconomique anticipe un taux de croissance de 5,7 % en 2025, soutenu principalement par le secteur primaire, notamment les industries extractives et le secteur tertiaire. Le PIB mine devrait croître de 5,3 % par rapport à une estimation de 8,8 % pour 2024 et à un impressionnant 21,9 % réalisé en 2023. Concernant l'évolution des prix intérieurs, la politique économique à court terme devrait permettre de ramener l'inflation à 9,2 % en 2025 contre une estimation de 11,3 % pour 2024. À moyen terme, elle devrait se stabiliser autour de 7 % en 2026 et 2027. Enfin, le taux de change moyen projeté pour 2025 est de 2 954,4 francs congolais pour un dollar américain en légère hausse par rapport à l'estimation de 2,802,8 francs congolais pour un dollar en 2024. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 adopté par le gouvernement a été préalablement soumis aux discussions durant les consultations prébudgétaires en juillet dernier et a fait l'objet d'un consensus au gré des recommandations formulées par les parties prenantes au processus budgétaire, particulièrement les organisations de la société civile. Ceci dans le cadre de la transparence et de la participation citoyenne exigées dans la gestion des finances publiques modernes. De ce fait, le gouvernement a veillé à l'issue des conférences budgétaires à ce que le profit des dépenses et des recettes définies par les prévisions budgétaires s'en rapproche le plus possible. Ce qui va garantir l'appropriation, la crédibilité et la cohérence budgétaire avec les priorités du gouvernement inscrite dans son programme d'action et implémentée dans le cadre des dépenses à moyen terme 2025-2027 qui constitue l'un des paramètres du cadre budgétaire à moyen terme. Par ailleurs, à la suite de la modification de la loi relative aux finances publiques, le cadre budgétaire à moyen terme sera soumis à l'Assemblée nationale lors du débat d'orientation budgétaire qui désormais se tiendra au cours de la session parlementaire de mars chaque année à partir du prochain exercice budgétaire. De manière succincte, la trajectoire des finances publiques définie dans le CBMT 2025-2027 situe les dépenses totales hors emprunt à 152 467,2 milliards de francs congolais soit 45 128,6 milliards de francs congolais en 2025, 50 430,2 milliards de francs congolais en 2026 et 56 898,4 milliards de francs congolais en 2027. Durant cette période, les dépenses du pouvoir central se situeraient à 133 754,2 milliards de francs congolais soit 44 584,7 milliards de francs congolais l'an. Celles des provinces et des ETD se situeraient respectivement à 1922,1 milliards de francs congolais et 799,9 milliards de francs congolais au cours de la même période. Les recettes totales hors emprunt se situeraient à 143 431,3 milliards de francs congolais à raison de 124 723,3 milliards de francs congolais pour le pouvoir central, 17 992,1 milliards de francs congolais pour les provinces et 785,9 milliards de francs congolais pour les ETD, soit une moyenne annuelle de 47 810,4 milliards de francs congolais. Les recettes du pouvoir central hors emprunt estimées à 124 723,3 milliards de francs congolais se répartissent en 111 796,6 milliards de francs congolais pour les recettes du budget général, 2 572,7 milliards de francs congolais pour les budgets annexes et 10 354 milliards de francs congolais pour les comptes spéciaux. La mise en œuvre de la politique fiscale et douanière préconisée sur la période permettrait un accroissement moyen des recettes fiscales et non fiscales de 15,7% l'an et une pression fiscale de 14,5% l'an en moyenne. L'évolution des recettes domestiques et des dépenses de 2025 à 2027 dégagent un solde global négatif de 9 035,9 milliards de francs congolais imputable au pouvoir central. En 2025, ce solde est déficitaire de 3 121,1 milliards de francs congolais représentant 1,5% du PIB. Le solde budgétaire intérieur serait donc déficitaire comme je viens de le dire se situant autour de 1,9% du PIB l'an. S'agissant particulièrement du solde budgétaire global hors mine, il se situerait à moins 18 839,6 milliards de francs congolais l'an sur la période, soit 7,9% du PIB en moyenne annuelle. En 2025, il devrait se chiffrer à moins 17 318,3 milliards de francs congolais, soit 8,1% du PIB. Votre gouvernement devra couvrir le financement de ce gap par les emprunts, projets et programmes à lever auprès des partenaires bi et multilatéraux l'émission des titres publics dans le cadre des obligations du Trésor et par les appuis budgétaires. L'amortissement de la dette extérieure en principale se situerait globalement à 2 627,1 milliards de francs congolais sur la période de 2025 à 2027 et à 748,4 milliards de francs congolais en 2025. Il s'y est de rappeler que le CBMT couvre les opérations du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées. Par ailleurs, en application des prescrits de la Constitution et de la loi relative aux finances publiques, votre gouvernement s'emploie à élaborer dès l'année prochaine le projet de loi de consolidation budgétaire. La disponibilité des statistiques budgétaires de ces trois niveaux de pouvoir permettrait d'améliorer la qualité des projections pluriannuelles. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et légitime du peuple congolais. En ce qui concerne le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, il est important de le situer dans un contexte marqué par plusieurs enjeux significatifs. Sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire, le projet s'élabore dans le cadre de la mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023, ainsi que de la mise en œuvre du programme du gouvernement approuvé par l'Assemblée nationale le 12 juin 2024. Ce contexte inclut également une action diplomatique considérable visant à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo en réponse à l'agression du Rwanda et à l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itori. Sur le plan social, sanitaire et humanitaire, nous observons la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, notamment par l'extension de la gratuité des accouchements et la prise en charge des consultations prénatales, post-natales et néonatales dans les provinces. La gratuité de l'enseignement primaire se poursuit également. Par ailleurs, la résurgence de l'épidémie de varieuse du Saint-Gempox et la situation humanitaire préoccupante à l'Est du pays soulignent la nécessité d'une attention accrue dans ce domaine. Sur le plan économique et financier, les efforts se poursuivent avec la mise en œuvre du programme de développement local dans les 145 territoires, notamment. Des mesures sont renforcées pour contenir l'inflation et stabiliser le franc congolais comme vous avez pu vous en rendre compte dans les trois derniers mois. De plus, les perspectives d'un nouveau programme triennal avec le FMI permettent d'anticiper une mobilisation accrue des ressources extérieures. Ce programme facilitera l'obtention de soutiens budgétaires, de financements de projets et de diverses facilités telles que le Fonds de résilience et de durabilité du FMI ainsi que le Fonds d'Air. Ainsi, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 s'inscrit dans une dynamique globale qui nécessite une coordination efficace des différentes politiques pour répondre aux défis auxquels notre pays est confronté. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques soutenant le budget 2025, tenant compte des dernières turbulences sur le marché des biens et services et sur le marché de l'échange, cet avant-projet de loi de finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance de 5,7%, d'un taux d'inflation moyen de 10,3% et d'un taux d'échange moyen de 2 954,4 francs congolais le dollar américain. La préfiguration du budget de l'exercice 2025 est sous-tendue par les indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants. Un taux de croissance du PIB de 5,7%, un déflateur du PIB de 11,8%, un taux d'inflation moyenne de 10,3%, un taux d'inflation fin période de 9,2%, un taux d'échange moyen de 2 954,4 francs congolais le dollar américain, un taux d'échange fin période de 2 976,6 francs congolais pour 1 dollar américain, un pays bénominal de 213,544,4 milliards de francs congolais et une pression fiscale de 14,4%. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et légitime du peuple congolais. Ainsi, ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. En substance, la configuration de ce projet de loi se présente comme suit. Budget général 45 376,9 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,4% par rapport à son niveau de 2024, chiffré à 37 366,3 milliards de francs congolais. Budget annexe, 789 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 9,5% par rapport à leur niveau de 2024. Comptes spéciaux, 3680,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 27%, par rapport à leur niveau de budget de 2024, chiffré à 2 899,3 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général 2025 comprennent les recettes internes de 31 719,1 milliards de francs congolais, représentant 69,9% du budget général, et les recettes extérieures de 13 657,8 milliards de francs congolais, représentant 30,1%. Les recettes internes sont constituées de recettes courantes qui se situent à 30 792,9 milliards de francs congolais et de recettes exceptionnelles chiffrées à 926,3 milliards de francs congolais au titre d'obligation du trésor. Les recettes courantes sont ventilées comme suit. Recettes de douanes et assises 7 539,9 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 23,1% par rapport à leur niveau de 2024 qui se situait à 6 126,1 milliards de francs congolais. recettes des impôts 15 898 milliards de francs congolais dégageant un accroissement de 13,4% par rapport aux assignations de l'exercice 2024 qui était à un niveau de 14 016 milliards 16,5 milliards de francs congolais. Pour les recettes non fiscales elles sont estimées à 7 355,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 66,3% par rapport à leur niveau de 2024 qui était de 4 422,7 milliards de francs congolais. Elles sont constituées des recettes encadrées par la DGRAD de 5 807,4 milliards de francs congolais qui accroissent de 36,2% comparativement à leur assignation de 2024 et d'autres recettes non fiscales d'un import de 1548,5 milliards de francs congolais comprenant notamment les royalties au titre du contrat chinois révisé de 957,2 milliards de francs congolais. En vue de la mobilisation accrue des recettes, la politique fiscale préconisée par le programme d'action du gouvernement tel que reflété dans ce projet de loi est essentiellement orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et le coulage des recettes ainsi que la poursuite des réformes fiscales édouanières amorcées ces dernières années dans le but de relever la pression fiscale à 14,4% en 2025. Quant aux recettes extérieures, elles sont de l'ordre de 13 657,8 milliards de francs congolais constitués des recettes d'appui budgétaire de 1521,5 milliards de francs congolais attendus de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement et des recettes de financement des investissements de 12 136,3 milliards de francs congolais attendus des bailleurs bi- et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour des projets spécifiques dans les secteurs clés en appui aux ressources propres. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais. En ce qui concerne les dépenses, elles sont chiffrées à 49 846,8 milliards de francs congolais en équilibre avec les recettes correspondantes tant pour le budget général, les budgets annexes que les comptes spéciaux tels que je viens de les développer. Les dépenses du budget général sont ventilées comme suit. Dettes publiques et frais financés, 2 6,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 46,8 % par rapport à son niveau de l'exercice 2024 qui était à 1 367 milliards de francs congolais. Elle tient compte notamment de la stratégie d'appurement mise en œuvre par le gouvernement et de l'impact socio-économique attendu du paiement des fournisseurs et entrepreneurs dans la perspective de la promotion de la classe moyenne afin que le remboursement des arriérés de la subvention pétrolière ainsi que plus tôt le remboursement des arriérés de la subvention pétrolière d'environ 400 milliards de francs congolais. Quant aux rémunérations, elle se situe à 9 609 milliards de francs congolais dégageant un taux d'accroissement de 18,3 % par rapport au crédit voté en 2024 de 8 125 milliards de francs congolais et fixé à 4,5 % du PIB dans les limites des critères convenus avec le Fonds monétaire international. Cette enveloppe prend en compte quelques actions contraignantes, notamment celles liées à la prise en charge et à l'amélioration de l'amélioration de la paie, notamment des agents et fonctionnaires de l'État, des militaires et des policiers. Elle intègre également la prise en charge de 2500 magistrats recrutés en 2023. Il s'y est ici de rappeler que dans le cadre de l'effort de mobilisation des appuis budgétaires de la Banque mondiale et conformément à l'article 78 de la loi relative aux finances publiques, le projet de loi de finances est assorti d'une annexe fixant les plafonds d'autorisation des emplois rémunérés, indiquant clairement le gel des effectifs en vue de maîtriser la masse salariale. De même, dans le cadre de l'amélioration de la gestion des ressources humaines et conformément aux instructions du président de la République chef de l'État, le gouvernement s'emploie à l'élaboration d'ici fin 2024 d'une nouvelle politique salariale avec comme corollaire une maîtrise de l'enveloppe salariale. Au niveau des biens matériels et des prestations, nous sommes à 4844,5%, de francs congolais, représentant 10,7% des dépenses du budget général, soit un accroissement de 19,4% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024 qui se situait à 4056,9 milliards de francs congolais. Outre le fonctionnement courant des services, cette rubrique prend en compte notamment les charges liées à la sécurisation du pays, le fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, les charges relatives à la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle, l'achat des intrants agricoles, l'accompagnement des provinces dans l'élaboration de leurs plans de développement, la production des permis de conduire biométriques, la motivation des recherches et autres conformément aux axes stratégiques du programme d'action de votre gouvernement 2024-2028. Le financement des réformes en prenant en compte la tranche 2025 prévue dans la feuille de route de migration vers le budget en mode programme, le développement du système intégré de programmation et budgétisation s'y propute, la réforme du système intégré de gestion des marchés publics, le renforcement du système de gestion de la dette, l'appui à la mise en place des cantines scolaires avec dans sa phase pilote l'appui de l'Agence française de développement, la réforme de l'administration publique ainsi que l'appui aux réformes structurelles, le fonctionnement des services déconcentrés, les charges communes en tenant compte des arriérés de consommation d'eau et d'électricité par les services étatiques, la rétribution aux banques, les frais relatifs à la prise en charge médicale des agents et des fonctionnaires de l'État ainsi que les frais d'hébergement de consommation de carburant et autres. Au niveau des transferts et subventions, ce poste se situe à 5 503,6 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 24,5% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Ils comprennent la rétrocession aux administrations financières de 1 684,5 milliards de francs congolais calculés à hauteur de 5% des recettes de la DGDA et de la DGI et 10% de celles encadrées par la DGRAX. Le transfert aux provinces et aux ETD au titre de fonctionnement d'un import de 1 095,8 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques de 1 636,8 milliards de francs congolais incluant notamment la prise en charge des structures de mise en œuvre de la couverture santé universelle pour une enveloppe globale de 122,2 milliards de francs congolais. La subvention pétrolière courante hors arriéré de 70 milliards de francs congolais. L'appui à la gratuité de l'enseignement primaire manuel scolaire continent scolaire à hauteur de 107,4 milliards de francs congolais. L'opérationnalisation du fonds de recherche et d'innovation technologique et des services connexes de la recherche scientifique tels que l'INERA et autres avec une enveloppe globale de 145,9 milliards de francs congolais. L'appui à Ancer et à l'autorité de régulation de l'énergie pour un import de 23,5 milliards de francs congolais. L'appui au Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles le FONAREV avec un montant de 70 milliards de francs congolais. L'appui à l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques à RECOMS avec un montant de 3 milliards de francs congolais et une subvention de 10 milliards de francs congolais à l'entreprise générale du cobalt. La subvention aux organismes auxiliaires et aux services ex-PBO, la bourse d'études, la TVA remboursable et la mise à la retraite dont l'enveloppe se chiffre à 452,6 milliards de francs congolais pour poursuivre le processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Cette mise à la retraite sera étendue aux établissements publics et budgets annexes pour les agents de l'État soumis aux codes de travail avec l'appui particulier de la Caisse nationale de sécurité sociale pour assurer leur pension et ainsi dégager ces établissements des passifs importants. Pour les dépenses d'investissement, elles sont estimées à 21 964,6 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,2 % par rapport à leur niveau de l'exercice 2024 et 48,4 % des dépenses du budget général. Les dépenses d'investissement sont principalement axées sur les projets des secteurs sociaux et porteurs de croissance en vue de la diversification de l'économie telle que préconisée par le programme d'action du gouvernement comme spécifié à l'annexe explicative des dépenses. Ces dépenses sont structurées de la manière suivante. Investissement sur ressources propres. 9 828,4 milliards de francs congolais représentant 21,7 % des dépenses du budget général et devant ouvrir premièrement le projet du gouvernement central chiffré à 2739,4 milliards de francs congolais deuxièmement 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 l'investissement sur cession des actifs miniers issus de la réinvestition du contrat sino-congolais à 957,2 milliards de francs congolais comme je l'ai déjà indiqué troisièmement la contrepartie gouvernementale au financement extérieur d'un import de 104,7 milliards de francs congolais quatrièmement les projets des provinces évalués à 3744,1 milliards de francs congolais ce qui porte l'enveloppe de 40 % des recettes à caractère national à 9 131,9 milliards de francs congolais renfermant les rémunérations transférées de 4 292 milliards de francs congolais et le transfert au titre de fonctionnement de 1095,8 milliards de francs congolais cinquièmement les fonds de prééquation chiffrés à 2 283 milliards de francs congolais représentant 10 % des recettes à caractère national pour l'exercice 2025 un accent sera mis sur le financement des projets de développement dans le secteur agricole agriculture développement rural pêche et élevage et enfin sixièmement les investissements sur ressources extérieures de 12 136,3 milliards de francs congolais soit un accroissement de 6 % par rapport à son niveau de l'exercice 2024 et 26,7 % des dépenses du budget général s'agissant des dépenses exceptionnelles elles se situent à 1447,9 milliards de francs congolais représentant 3,2 % des dépenses du budget général et un taux d'accroissement de 76,6 % elles devront financer l'organisation dans les chefs-lieux des scrutins indirects relatifs aux élections municipales conseillers urbains pour messe et maires pour un montant de 15 milliards de francs congolais les cas éventuels des sinistres calamités avec une provision de 85 milliards de francs congolais les opérations de recensement et d'identification de la population sur base d'une enveloppe de 133,5 milliards de francs congolais le fonds de soutien au FARDC avec une dotation de 500 milliards de francs congolais les autres dépenses sécuritaires avec un montant de 664,4 milliards de francs congolais la réserve budgétaire de 50 milliards de francs congolais honorable président de l'Assemblée nationale honorable membre du bureau honorable député national d'une élue du peuple congolais je me trouve à la conclusion de ce devoir patriotique au cours duquel en tant que chef du gouvernement j'ai présenté devant votre autorité budgétaire le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 dont la conception découle directement du programme d'action du gouvernement que vous avez approuvé ce budget comme mentionné précédemment est le premier à être élaboré pour une année complète dans le cadre de la deuxième mandature de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chinois il s'inscrit dans la logique de consolidation des acquis de son premier mandat malgré les efforts significatifs déployés pour garantir une croissance économique durable et stable ceux-ci ont été atténués par la surchauffe observée sur le marché des chances depuis décembre 2023 cette situation a entraîné une dépréciation du franc congolais impactant négativement le pouvoir d'achat de nos concitoyens bien que comme vous avez pu le constater durant ces trois derniers mois nous avons pu stabiliser ce taux de change pour relever ce défi et matérialiser les priorités du programme d'action du gouvernement ce projet de loi prévoit des crédits substantiels pour les secteurs prioritaires en mettant l'accent sur les politiques publiques et les actions gouvernementales orientées vers la diversification de l'économie nationale avec ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025 votre gouvernement a pour ambition de doter la république démocratique du Congo d'une économie capable de répondre de manière durable aux besoins sociaux de base cela inclut la promotion d'un système éducatif inclusif et performant l'accès à un système de santé plus efficace ainsi qu'une amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité le gouvernement intensifie également ses efforts pour autonomiser les femmes et encourager l'entrepreneuriat des jeunes tout en soutenant les initiatives de lutte contre le changement climatique enfin il vise à restaurer la sécurité et à établir une paix durable dans la région de l'est du pays ainsi ce projet de loi de finances renseigne les principaux faits saillants ci-après premièrement un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de 2024 entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025 deuxièmement un accroissement de 25,2% des crédits alloués au secteur de sécurité en vue de la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité un accroissement de 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture la pêche et les vages allant de 3,284,1 milliards de francs congolais en 2024 à 3,824 milliards de francs congolais pour 2025 quatrièmement un accroissement de 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural comparativement à 2024 cinquièmement une augmentation des crédits alloués aux actions de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse sixièmement la poursuite des investissements dans les infrastructures financées sur les fonds issus de l'avènement du contrat sino-congolais en septième position la prise en compte des appuis budgétaires attendus des partenaires bi et multilatéraux de la RDC 8. La poursuite de la mise en œuvre des grands projets amorcés tels que le PDL 145 territoire la construction du port en eau profonde de Banana 9. La poursuite des efforts pour relier l'Est à l'Ouest du pays par la construction de la route nationale RN2 Mujima et Bukavu ce qui n'est qu'un exemple 10. La poursuite des travaux de la modernisation et d'équipement des aéroports nationaux Ambujimaï Kavumu Konwesi Kalemi Moba Mouta Kengue Mbandaka Kikuit Bumba Mwanda Lodja Gemena et Mukamba 11. La poursuite de la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle et 12 non 12 plutôt la poursuite de la mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État ainsi que d'autres réformes au sein de l'administration publique 13. La poursuite des réformes stratégiques dans les domaines des finances publiques ainsi que dans le secteur de la vie nationale et 14. L'amélioration de la desserte en eau et électricité Enfin ce projet de loi pour l'exercice 2025 est élaboré en tenant compte du cadrage macroéconomique de nos partenaires du FMI et de l'impérieuse nécessité de la poursuite des réformes initiées dans différents secteurs de la vie nationale en perspective d'un accord sur un second cycle d'un programme triennel avec le même Fonds monétaire international En conclusion Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 se présente avec un budget équilibré que comme je l'ai dit tout à l'heure tant en recettes qu'en dépenses totalisant 49 846,8 milliards de francs congolais Cette somme représente une hausse significative je l'ai soulignée de 21,6% par rapport à la loi de finances de 2024 Ce budget reflète les politiques publiques articulées dans le programme d'action du gouvernement lui-même reposant sur les six piliers stratégiques Pour garantir le financement de ce programme ambitieux il est impératif d'implanter les mesures fiscales et administratives telles que je l'ai dit notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte résolue contre la fraude et l'évasion fiscale Je suis en train de souligner pour que vous ne le perdez pas de vue L'implication active de toutes les institutions ministères et services publics est essentielle pour mobiliser des recettes accrues Cela est fondamental pour assurer le succès du programme du gouvernement dont l'objectif principal est d'améliorer le quotidien des Congolais et de répondre efficacement à leurs besoins essentiels Honorables Présidents de l'Assemblée nationale Honorables membres du bureau Honorables députés nationaux d'un élit du peuple Voici l'économie du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 Ainsi j'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025 Ce dernier a été élaboré dans l'optique de répondre aux défis économiques et sociaux qui se posent à notre pays et représentent une étape cruciale pour réaliser nos engagements envers nos concitoyens qui ne peuvent plus attendre Je vous invite donc à examiner ce projet avec une attention soutenue et à reconnaître son caractère à la fois urgent et indispensable Votre dévouement à l'intérêt public et votre vision pour un avenir meilleur pour tous sont essentiels pour soutenir notre ambition collective de construire un avenir meilleur pour notre nation Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et d'honneur à votre disposition ainsi que tous les membres de mon gouvernement pour toute question ou discussion relative à ce projet qui rêvait une importance capitale pour notre État notre économie et notre société Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et qu'il guide nos actions vers l'épanouissement de notre nation Je vous remercie Applaudissements 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 Nous vous remercions Madame la Première Ministre pour votre exposé très clair et qui va permettre Merci à mes Tipeurs